Il fait la une du dernier numéro d'un magazine formidable, Philosophie Magazine, avec cette question. Penser, c'est dire non, avoir le courage de dire non, jusqu'à la révolte, jusqu'à la colère. Question d'actualité dont on va parler avec la philosophe Sophie Galabru. Elle est l'invité de ce l'hébdo. Bonsoir Sophie Galabru et bienvenue. Vous êtes l'autrice de ce livre, Le visage de nos colères, qui avait été publié chez Flammarion. Et vous participez à ce formidable numéro de Philomag, Penser, c'est dire non. Il y a un point d'interrogation. On va essayer de voir pourquoi vous réhabilitez la colère et toutes les questions que ça peut poser. Penser, c'est dire non. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une très belle formule du philosophe Alain. Et en effet, penser, c'est refuser toute tutelle en réalité. C'est-à-dire que c'est ne pas accepter qu'on pense à votre place. Mais c'est aussi plus profondément l'idée que toutes les personnes qui pensent, et même les créateurs et les artistes, sont des gens qui refusent le donné ou ce qui existe, ne s'en satisfont pas. Et donc, on a besoin de prendre du recul pour l'analyser, le juger, et parfois même le détruire pour proposer autre chose. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit non ? On affirme une position, une individualité. Quand on dit non, en fait, on affirme quelque chose. Oui, on s'affirme en tant qu'individu, parfois contre un groupe, contre un ordre, une norme ou une règle. Et on voit donc toutes les implications et le fil qu'on va tirer avec vous. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous réhabilitez la colère. C'est une émotion qui est pourtant dévalorisée, délégitimée, qui est une émotion qu'il faudrait réprimer. Et dès les petits-enfants à qui on dit, on intime l'ordre de ne pas te mettre en colère, calme-toi. Exercice de définition quand même, avec quoi il ne faut pas confondre la colère ? Avec la haine d'abord. La colère, ce n'est pas la haine ? Oui, parce qu'on a tendance à les associer, alors que la haine est une passion durable qui s'ancre pour nier l'autre jusqu'à la destruction parfois. La colère, ce n'est pas l'indignation non plus ? Non, l'indignation consiste à se lever contre ce qui est digne ou indigne. Mais ce sont des notions qui peuvent être dépendantes de l'époque, du temps. Alors que la colère est une émotion qui vient du corps des gens. Du corps ? Oui, qui provient du corps quand on ressent un malaise, une injustice, une offense, et ça ne trompe pas. Et ça n'est pas socialement construit comme l'indignation. Alors pourquoi est-ce que la colère, ce n'est pas forcément négatif ? Comment est-ce que ça peut produire l'affirmation de soi, qu'on soit un individu ou qu'on soit un collectif ? Comment ça marche ? Il faut rappeler que c'est une émotion primaire, autant que la peur, la tristesse ou la joie. Et donc toute émotion sert à quelque chose. Et l'émotion de la colère sert à se défendre, à réagir face à une agression, une menace, et même, encore une fois, l'injustice ou l'atteinte à ses libertés. Donc c'est très important de savoir se mettre en colère. C'est très important de savoir se mettre en colère. Oui, absolument. Et il y a de bonnes raisons de se mettre en colère ? À mon sens, il y a toujours de bonnes raisons. Il y a toujours, mais on peut vivre sans colère aussi. Il sait de quoi il parle, Jean-Michel ? Ce sont peut-être des colères rentrées. Oui, les exemples de se compter sur les doigts d'une main. Ce qui me gêne depuis le début, c'est penser, c'est dire non. Vous voyez, on va voter dimanche prochain. Et quand on vote, on dit oui. On dit oui à un candidat, à un programme. Mais tu peux dire non à un autre. On dit aussi non à un autre. On dit non à un autre, mais on dit oui aussi. Vous comprenez ? Donc ça me gêne un peu, moi, ça. Penser, ça peut aussi être dire oui. Voter avec enthousiasme pour X ou Y. Mais de même que le non est parfois une forme d'affirmation aussi. Oui, je suis d'accord. Ou ceux qui s'abstiennent affirment quelque chose aussi. Oui, ou ceux qui votent pour X peuvent dire non à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. D'accord. Et ça, c'est l'accentation d'Albert Camus. Je me révolte, donc je suis. Je suis, oui. C'est assez frappant parce que quand on regarde la manière dont la colère est perçue dans l'espace social, la colère populaire, c'est ce qui fait peur souvent dans les manifestations. C'est l'ordre social, on va le dire rapidement comme ça, qui délégitime la colère. Il y a eu des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes et sur la colère des avocats, la colère des enseignants, la colère du milieu hospitalier. C'est un sentiment qui est extrêmement présent dans les collectifs, c'est-à-dire que la colère, en fait, ça peut nous réunir. Oui, c'est une émotion qui est peut-être plus défendue, davantage défendue dans un collectif comme le féminisme. C'est ce que j'ai pu constater. Mais évidemment, le mouvement des Gilets jaunes a revendiqué la colère et parfois plus. Mais c'est une émotion qui met en mouvement pour changer l'ordre qui est en place et pour demander plus de justice ou de liberté. Ou d'émancipation. Alors, on a voulu évidemment prendre quelques exemples, Mélanie, et des exemples tellement puissants. C'est très historique et qui illustre parfaitement ce que vous dites. Alors, on a pris deux figures historiques qui ont légitimé finalement à leur manière cette colère pour faire avancer un combat. L'avait Pierre et Martin Luther King. Pour le coup, une colère comme un outil qui stimule l'audace, engendre l'action. Martin Luther King, pour lui, dans ce discours fameux, la colère devient pleine de bon sens quand il n'y a pas d'autre solution. «Mass civil disobedience can use rage as a constructive and creative force. It is purposeless to tell negroes they should not be en rage when they should be. Indeed, they will be mentally healthier if they do not suppress rage but vent it constructively and use its energy peacefully but forcefully to cripple the operations of an oppressive society. » Une colère pacifiste, finalement, c'est aussi ce que... Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de Luther King. Et ça permet aussi de ne pas être baïonnée, c'est ce que dit Martin Luther King. Oui, c'est de refuser. Là, il parle d'une domination, d'une oppression. Évidemment, le régime de l'apartheid n'a pu être brisé que parce que des Noirs se sont révoltés, enragés même, plus que la colère. Et même au sein d'un combat, nos violents. Et voilà, c'est le même sentiment qui anime 15 ans plus tard l'abbé Pierre, lors de son discours, qui est aussi désormais très célèbre, où il va dénoncer les fossés entre les plus riches et puis ceux qui manquent de tout. « L'impuissance des puissants, ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. » C'est une colère qui est assumée pour mobiliser les foules. Dans ce cas-là, la colère, finalement, permet d'engager la lutte ou le combat. Absolument. Là, le fond n'est pas dissociable de la forme. Et on voit que l'émotion est un moteur de vitalité, porte le discours et paraît complètement compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Quand on dit, comme vous, qu'on peut imaginer une politique de la colère, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Eh bien, déjà, que les individus, les citoyens qui se sentent opprimés ou qui le sont réellement, dominés, opprimés, eh bien, osent se mettre en mouvement et lutter, avoir des initiatives, reprendre une place dans la vie démocratique, dans l'espace public. Et puis, du côté des politiques, il peut s'agir d'écouter aussi cette colère. Elle est très importante parce que quand on n'écoute pas la colère... La colère, elle est importante dans notre vie démocratique. Oui, parce que sinon, on passe à la violence. C'est-à-dire que la colère est un régulateur de liens sociaux dans le corps, dans son corps physique à soi, mais aussi dans le corps social. C'est-à-dire que si elle n'est pas écoutée, on passe. Là, il y a une mutation vers la haine, vers la grande violence. Alors justement, vous allez être intéressé, Éric Ayer, puisqu'il y a un immense philosophe allemand contemporain, Peter Sloterdijk, qui a imaginé des banques de colère. Non pas des banques où on stocke son argent et où on spécule sur les marchés financiers, des banques de colère. Qu'est-ce que ça désigne ? C'est l'idée qu'il y a toujours eu dans l'histoire des mouvements. Alors ça peut être les héros grecs, les guerres, ou alors le christianisme et sa promesse d'une revanche dans l'au-delà, où le communisme, le Parti communiste, permettait aux gens qui se sentaient frustrés, opprimés, d'avoir l'impression d'avoir une possibilité de revanche, de pouvoir exploiter leur colère. Et qu'il y aurait toujours eu ce style de banque dans l'histoire. Et qu'il n'y en aurait plus vraiment aujourd'hui ce sur quoi on peut le rejoindre, en effet. Est-ce qu'il y a quand même des limites ? Quels sont les écueils de la colère ? Parce que la colère n'est pas qu'un sentiment productif ou positif. Pour moi, si. C'est vraiment le discours que je porte. Mais en revanche, c'est-à-dire que je crois que si l'autre, dans une relation ou en politique, ne l'écoute pas, elle peut subir une escalade et aller vers la haine ou la violence. Les Gilets jaunes ont très vite débouché sur la violence. Il y a eu de la violence. Alors ça, c'est justement la question que vous voulez poser, Eva, parce qu'on a une frontière assez fine, on est sur une ligne de crête. Oui, parce qu'on se pose la question de comment faire en sorte que cette colère ne soit pas excessive et ne tombe pas dans la violence. Et votre réponse, elle est assez étonnante. Vous dites, c'est autrui. Autrui parce que la colère est une émotion relationnelle. C'est-à-dire qu'autrui est un garde-fou, en fait, face à ce qui pourrait être un déferment de haine et de violence. Oui, je crois que ça ne sert à rien de dire aux gens de se calmer. Je pense que c'est à l'autre, aux autres, d'entendre ce qui se joue pour qu'il y ait une désescalade. C'était une citation d'Edouard Balladur, non ? Qui avait demandé à une foule de se calmer, je le dis, en souriant. Mais en l'occurrence, l'économie, et vous nous l'expliquez tout à l'heure, ça obéit à des logiques implacables. Il faut être très doué en mathématiques et comprendre des modèles de plus en plus sophistiqués pour tout simplement voir comment fonctionne l'économie dans laquelle nous vivons. Mais l'émotion, elle a une place considérable. Quand on veut dépenser, par exemple, c'est qu'on imagine que l'avenir sera peut-être plus radieux. Quand on thésaurise, c'est qu'on a une vision un peu plus pessimiste. C'est pour ça qu'on ne fait pas une science exacte. Effectivement, on fait des mathématiques toute la journée, mais on fait ça sur des êtres humains. Et vous voyez, c'est Ken qui appelait ça les esprits animaux. Enfin, nous sommes des animaux. Et donc, du coup, on réagit avec des intuitions, des impulsions, de la colère. Comment on peut modéliser ça ? On ne peut pas modéliser. Donc, vous voyez, il faut voir vraiment l'économie comme une aide à la décision. Et on essaie de dire aux hommes politiques, voilà, le plus probable, en toute logique, c'est que le consommateur réagisse comme cela quand vous faites cela. Mais c'est qu'une probabilité. Et donc, bien entendu, s'il y a la colère, et c'est à vous de sentir dans quelles situations sont les gens, alors attention, là, nos modèles ne sont d'aucune utilité. Et donc, c'est à vous, avec votre intuition, avec votre connaissance, à agir en conséquence. Encore une question, Sophie Galabrieu. Est-ce qu'on est toujours sincère quand on est en colère ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une question très intéressée ? Ou est-ce que, finalement, on en dit plus que ce qu'on voulait dire ? Alors, on peut ne pas être toujours sincère. Il y a des colères jouées, mises en scène. L'idée que les mots dépassent la pensée, je ne sais pas. Je pense que même quand on est virulent, on dit ce qu'on pense. Après, on peut regretter d'avoir blessé, mais on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense quand on est en colère. Bon, ben, écoutez, ça me permet de mieux vous comprendre. Et ça permet, oui, d'avoir une nouvelle vision du monde.